Yo les gens c'est G.I.Jundo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Destiny 2 pour une petite vidéo donc sur deux armes coup de coeur de cette saison donc du coup donc la saison qui a démarré il n'y a même pas 48 heures voilà mais j'ai deux armes sur cette saison pardon que j'ai joué et que j'ai trouvé absolument délicieuse c'est pour ça que je me suis senti un petit peu obligé de faire cette vidéo aujourd'hui comme vous le savez à chaque début de saison quasiment j'ai toujours une arme 2 qui me tape à l'oeil et je me sens obligé de vous en parler parce que je me sens obligé de vous dire tout de suite allez chercher cette arme profitez-en la saison vient de commencer donc il faut focus mettez tous vos efforts pour aller chercher un rôle de cette arme etc etc alors j'en profite pour faire dans cette intro un petit nota bene pour vous dire que je n'ai pas travaillé sur l'intégralité des armes de la saison qui sont sorties encore je les ai toutes testées oui mais je n'ai pas encore bien taffé un petit peu les tenants et aboutissants des armes donc c'est pour ça que cette vidéo ne concernera que ces deux armes là mais il y aura bien sûr une vidéo très rapidement sur les armes de la saison pour vous dire tous les god rolls celles qui valent le coup celles qui le valent moins mais c'est encore trop tôt pour vous dire que une arme vaut ou pas le coup selon moi je n'ai pas assez testé du moins mais là ces deux armes là je peux vous le dire que c'est un bonheur c'est un vrai bonheur c'est délicieux j'adore les moments passés avec ces deux armes là qui sont ni plus ni moins le ruée chromatique et le chemin détourné voilà alors on va parler un petit peu de ces deux armes directement on va commencer avec le ruée chromatique donc qui est l'automatique de cette saison alors je vais tout de suite vous dire comment faire et bien pour avoir ces armes là donc c'est des armes de saison vous avez une chance de les looter à la fin de l'activité de la saison donc l'override je vais vous montrer tout de suite comme ça ça sera fin en même temps au simu ici donc vous allez à cet endroit ici là le surcharge donc vous avez cette activité vous la lancez et vous avez une chance à la fin d'avoir ces armes là si vous voulez les avoir plus facilement vous avez à la fin de ces activités également des ressources qui vous permettent de aller au simu avec des engrammes oombra vous allez au décondeur au décodeur oombra ici et donc vous allez choisir de transformer vos ombra et bien soit pour avoir l'automatique soit pour avoir l'impulsion ou si vous voulez moins utiliser de charge pour avoir une arme de la saison mais bon là ça sera plus vaste donc vous aurez moins de chances de tomber dessus mais voilà ce sont toutes les manières de looter donc ces deux armes et donc ces deux armes qui sont absolument incroyables puisqu'on va tout de suite commencer du coup avec le ruée chromatique donc voici à quoi il ressemble je vous mets maintenant la plage de perk que peut posséder cette arme donc vous l'avez sous les yeux à l'heure actuelle je vais même en profiter moi même pour l'avoir sous les yeux ça serait plutôt pas mal comme ça on sait de quoi on parle voilà et donc cette arme là il ya un rôle qui est absolument incroyable que vous avez là sous vos yeux qui est pour moi le god roll et qui l'est indubitablement je pense que j'en suis sûr tu vois je pense que j'en suis sûr vraiment et je suis sûr que je pense que je suis sûr donc là on est parti sur ce god roll subsistance boucherie et là vous allez me dire subsistance mais que tu nous as toujours répété le subsistance c'est incroyablement de la daube tu nous l'as toujours dit ne prenez pas ça et bien subsistance ça a quand même eu un gros gros bœuf cette saison c'était pas jouable avant le subsistance je l'ai toujours dit répété et c'était vrai selon moi le subsistance a toujours été mauvais mais le subsistance a pris un très gros bœuf c'est ces derniers temps notamment en termes d'efficacité et surtout que vous ne cramez plus la moitié de vos munitions en réserve en utilisant subsistance ce qui fait que c'est extrêmement intéressant surtout sur un archétype où vous avez énormément de balles dans le chargeur ce qui fait que vous pouvez tirer très longtemps sans recharger il ya même des fois où vous pouvez vraiment tuer 50 mobs si les mobs vous êtes en patrouille évidemment ça va très vite si vous vous tuez des mobs de patrouille vous ne rechargez jamais d'accord là vous avez du gameplay sous les yeux c'est uniquement du gameplay de saison d'activité de saison donc les mobs sont résistants ils résistent au tir ils ne meurent pas en deux balles nettement pas donc là vous pouvez voir que pour un automatique grosse cadence il envoie sacrément du sel l'enfoiré donc là on est sur un subsistance donc boucherie vous l'aurez compris donc là on est indubitablement sur un god roll puisque en première case on peut à part subsistance avoir potentiellement une efficacité mortelle tout le reste est totalement inutile ici on peut on a un boucherie et tout le reste est totalement inutile je peux pas y aller par quatre chemins tout le reste est nul donc il faut pas jouer le reste le boucherie sera le choix à faire ici vous avez vu aussi qu'il y a une autre perk nouvelle perk enfin il y a plusieurs nouvelles perk sur cette sur cette arme cette saison vous avez vu que j'en parle pas encore vous inquiétez pas il y aura la vidéo associée mais sur cette arme là il y a adrénaline junkie je ne sais pas ce que c'est son en français voilà c'est accro à l'adrénaline donc cette arme peut l'avoir l'orécomatique je n'ai pas encore testé cette perk en profondeur pour savoir son gain de dps etc donc je n'en parle pas mais pour moi le boucherie est clairement au dessus d'avance je vous le dis c'est sûr et certain selon moi surtout sur une arme vous avez subsistance qui tire très longtemps et qui maintient le tir le boucherie est fait pour marcher de cette manière donc forcément c'est un bordel ici j'ai chargeur en alliage chargeur en alliage que j'adore sur sur cet archétype parce que ça vous permet de recharger beaucoup plus de points chargeur est vide sans drop mag bon drop mag c'est chargeur abandonné je sais mais je crois pas qu'il l'est je regarde non je ne vois pas donc il n'y a pas chargeur abandonné sur sur cette arme donc voilà donc chargeur en alliage pour moi c'est le meilleur truc chargeur en alliage vraiment qu'il faut utiliser parce que subsistance vous tirez vous tirez vous tirez vous cherchez jamais à recharger ça peut arriver que vous rechargiez au milieu de chargeur mais ça veut dire qu'il n'y a plus de mob devant vous donc vous êtes safe si toutefois vous êtes en plein combat subsistance vous permet de tirer sans vous arrêter et si vous visez le chargeur chargeur en alliage boum vous rechargez extrêmement vite donc c'est très intéressant ici alliage à l'ésage pardon intégral qui est exceptionnel aussi pour un automatique puisqu'il augmente très fortement la portée au coût de la stabilité ici mais bon la stab ce n'est pas grave le fusil ce fusil auto se tient très bien puisque c'est une forte cadence donc ça va et ici par contre je n'ai pas eu de chance puisque voilà à chaque fois que j'ai un go de rôle à chaque fois que j'ai un go de rôle de saison et que je suis très content et que je suis en mode oh là là c'est parfait partout et bien non ce n'est pas parfait partout puisque j'ai la pire pièce maîtresse encore une fois le maniement c'est vraiment la pire pièce maîtresse à avoir c'est un bordel là c'est selon vos goûts encore une fois la portée est extrêmement bien sur un auto forcément la stab pourquoi pas si ça vous chante et le rechargement peuvent être trois excellente masterwork mais le maniement c'était le pire et je suis évidemment tombé dessus comme à chaque fois que je tombe sur un go de rôle c'est un maniement comme on fout avec histoire de me foutre dans le décor et ici chemin détourné donc ici que j'ai eu un go de rôle selon moi là il ya plusieurs par contre variantes autant l'automatique c'est go de rôle c'est sûr autant on va voir ensemble que l'impulsion il ya peut-être plus moyen plus moyen de de faire un petit peu sa popote à soit mais pour moi ça c'est le go de rôle et ce qui est marrant avec ce go de rôle c'est que je les masterwork sans savoir quel peur qu'ils pouvaient voir ça c'est le deuxième que j'ai eu j'ai masterwork parce que j'ai adoré je l'ai testé j'ai adoré le gun de cette manière et il se trouve qu'en regardant toutes les stats et bien c'est mon go de rôle et je ne cherche rien de mieux en fait aucune autre stat ne m'intéresse donc je vous en parler aujourd'hui tout de suite maintenant et oui c'est mieux et donc intensification ici qui est une nouvelle perk on va regarder ensemble première colonne donc je vous mets maintenant la plage des percs que peut posséder cette arme donc voilà vous avez un petit peu tout sous les yeux là vous avez vu que je suis avec intensification je vais pas y aller par quatre chemins pour moi il ya deux percs en première ligne qui peuvent vous intéresser le reste est nul après voilà ça je parle bien sûr d'un point de vue pve toujours et sur cette chaîne c'est toujours pve le reste c'est vous faites votre popote mais d'un point de vue pve il ya deux percs qui peut vous intéresser ici intensification et vent meurtrier j'ai eu les deux j'ai eu vent meurtrier et frénésie et intensification frénésie pour moi intensification frénésie est mieux et je vous en parlais pourquoi donc le vent meurtrier qui vient augmenter qui a augmenté le maniement la portée ce genre de choses ici on est avec intensification qui fait la même chose que vent meurtrier c'est à dire que vous faites un kill ça vous buff des stats ici les stats visées ce sont la précision la stabilité et le recul vertical et recul vertical je trouve que c'est extrêmement bien sur un impulsion puisqu'il va beaucoup monté un impulsion à moins que vous jouiez sur pc ou console n'est qu'en gros ça concerne uniquement ps4 et xbox one sur ce coup là mais je pense que ça peut aussi aider sur un sur des plateformes plus avancées le recul vertical qui est très important à réduire avec un impulsion parce que vous perdez de la précision forcément si vous avez un recul vertical sur l'impulsion surtout sur un qui est une cadence très rapide comme celui là hélas donc ça est intéressant et c'est testé le recul est très faible une fois que ça s'active c'est à dire au moindre kill donc vous êtes avec une arme qui n'a plus de recul vous êtes extrêmement précis avec avec une très forte cadence son time to kill est extrêmement impressionnant pour un impulsion notamment pour un impulsion qui a une grosse cadence parce que moi je suis vraiment pas fan des cas de grosses cadences à la base mais là je vous dis ces deux armes là je les kiffe parce que on n'a pas l'impression d'avoir un impact faible comme aurait n'importe quelle faible grosse cadence et là c'est extrêmement intéressant donc là on est sur une stabilité augmentée on l'a dit augmentation de précision et recul vertical réduit ce qui est pour moi très important et ici on va combler à frénésie donc je vous le dis tout de suite c'est la meilleure et la seule peur qu'à chercher en deuxième colonne vous avez encore une fois l'adrénaline junkie que je n'ai pas encore étudié donc je ne peux pas vous dire mais encore une fois frénésie est mieux en tout point j'en suis sûr parce qu'il n'est pas dépendant de grenade il fonctionne en permanence donc forcément c'est très intéressant vous avez d'autres choses comme le battage qui ne sert à rien vous avez le la deuxième la seconde partie du chargeur qui fait plus de dégâts pour moi ça c'est à chier aussi vous avez le chargeur multi mortels ce truc n'a rien à foutre dans ce jeu c'est nul à chier voilà donc là forcément frénésie la peur qu'à viser donc ici si vous voulez un go de rôle c'est selon vous intensification ou vent meurtrier avec frénésie pour moi ça sera intensification frénésie qui pour moi est un délice j'adore jouer cette arme vraiment c'est un vrai kiff c'est un impulsion à la base on s'est pas censé trop kiffer avec mais voilà moi c'est un vrai kiff ici on a chargeur léger donc augmentation de vitesse de rechargement augmentation de portée pour moi ça me plaît ça c'est vraiment un parfait combo pour devenir un petit peu combler tout ça et le rainurage forcée augmente la portée voilà on vient encore pour viser la portée puisque ici on vise la stab ici on vise le damage on vise le rechargement donc ici ce qui est intéressant ce serait de viser et bien la portée dans tous et dans tous ces trucs là donc c'est intéressant ici j'ai un rechargement pourquoi pas ça me plaît bien vous avez la portée encore une fois et la stab c'est vous que ça regarde même si la stab du coup avec ça sera pas très intéressante je préconiserais plutôt une portée fortement ici ou une recharge voilà les deux c'est vous qui voyez c'est comme ça vous intéresse voilà c'est donc les deux armes de cette sion qui m'ont un petit peu fait coup de coeur vous savez que j'ai toutes les j'ai toutes les autres armes j'ai tout testé mais pas assez en profondeur il y en a même qui m'ont pas plu du tout voilà dans très peu de temps je vous fais une vidéo de toutes les armes de la saison avec un vrai avis avec les vrais god roll histoire de vous dire voilà jeu là je sais là c'est un beau coup c'est un nouveau pas le coup là je préfère vous donner deux coups de coeur et ne rien vous dire sur les autres armes parce que j'en suis pas sûr plutôt que vous dire de la merde donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas foncé à aller chercher ça vous allez passer un bon moment si je devais même choisir l'une des deux honnêtement l'impulsion m'a vraiment fait avoir limite une demi molle en sa même sa première fois que ça m'arrive sur ce jeu donc voilà l'impulsion est vraiment exceptionnel le chemin détourné l'automatique est vraiment kiffant aussi mais si je devais choisir chemin détourné j'ai quand même passé un meilleur moment avec voilà donc c'est ça c'est vous c'est vous qui voyez foncez allez les chercher et moi en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye